Musique Docteur Arnaud Maitlen, vous êtes spécialiste du sommeil à l'Hôtel Dieu. Pouvez-vous nous aider à mieux comprendre le sommeil ? Mieux comprendre le sommeil, c'est une question extrêmement large. On peut déjà dire qu'est-ce que le sommeil et quelle est sa fonction physiologique. Ce qu'on sait surtout sur le sommeil, c'est que c'est une fonction qui est répandue chez l'ensemble des mammifères, voire même la rythmicité, cette alternance de phases d'activité et de repos, on la retrouve presque dans tout le règne animal. Donc le sommeil, c'est un état physiologique particulier et une fonction fondamentale car on sait qu'il y a des interactions extrêmement fortes entre le sommeil et la santé. Maintenant, le sommeil, c'est un état de conscience spécifique. C'est-à-dire que c'est un état d'activation cérébrale extrêmement complexe et qui va définir un état de conscience particulier. Dans les états de conscience, on connaît l'éveil, l'état dans lequel on est actuellement. On connaît le sommeil lent profond, ou le sommeil lent, léger et profond. Et puis un troisième état d'activation, très proche de l'éveil, mais dans lequel on est paralysé, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Donc en fait, il y a trois états de conscience, éveil, sommeil lent et sommeil paradoxal. Eh bien, le sommeil, c'est un processus actif qui va consister à alterner différentes phases d'état de conscience, c'est-à-dire du sommeil lent profond, suivi du sommeil paradoxal, et qui va s'organiser en cycle, qui va être régulier d'une nuit sur l'autre et qui va varier d'un individu à l'autre. Quels sont les effets bénéfiques sur la santé du sommeil ? Eh bien, les effets bénéfiques sur la santé, on les ressent physiologiquement. On sait très bien que quand on a eu une très bonne nuit, on a une journée qui est plutôt agréable. Mais on a surtout appréhendé les effets bénéfiques du sommeil sur la santé au travers de l'étude de la privation de sommeil. Et on sait qu'il s'agit d'études de privation aiguë totale chez l'animal, notamment chez la souris, c'est que lorsqu'on prolonge la privation totale de sommeil, chez l'animal, en laboratoire, on obtient régulièrement le décès de l'animal, qui va décéder par une admission. Les autres aspects qui nous ont permis d'étudier la privation de sommeil, il y a les aspects expérimentaux. Et notamment chez l'homme, on a constaté qu'il y a une privation de sommeil pouvant entraîner des effets à la fois immunologiques. Le premier effet qu'on va obtenir lorsqu'on a une privation de sommeil, ça va être des effets sur la vigilance dure. Le lendemain, on est tout à fait somnolent, les temps de réaction sont considérablement allongés. On a également des interactions avec les aspects métaboliques. Bref, lorsqu'on prive de sommeil, on s'aperçoit qu'on a un retentissement sur presque l'ensemble des fonctions de l'organisme. Métabolique, psychique, hormonal, neuronal, enfin tout. Et presque toutes les fonctions sont concernées. Justement, quelle est la biochimie du sommeil ? J'imagine qu'il y a des altécès. Pour avoir cette alternance entre l'éveil et le sommeil, il doit y avoir une chimie particulière. On ne peut bien sûr pas aborder tous les aspects neurobiologiques du sommeil. Très peu de personnes sont capables d'aborder cette question de manière complètement large. Mais vous avez bien dit alternance. Cette alternance, à quoi elle correspond ? Qu'est-ce qui sous-tend cette alternance ? Eh bien déjà, le premier aspect, c'est l'horloge biologique. Et quand vous dites horloge biologique et chimie, on parle alors mélatonine. Et c'est de bien comprendre le mécanisme du sommeil, c'est bien comprendre que ce mécanisme physiologique, il est inscrit dans une dimension temporelle très précise. En principe, en l'absence de perturbations, et la plupart des gens sont des dormeurs nocturnes. Parce que l'horloge biologique règle la survenue du sommeil plutôt la nuit. C'est là où on va voir un pic de sécrétion de mélatonine. Maintenant, en ce qui concerne la régulation à l'intérieur du sommeil, c'est-à-dire l'alternance des différents cycles, un cycle du sommeil va être constitué en premier par une petite phase de sommeil de transition, stade 1. Puis le sommeil va s'approfondir progressivement, jusqu'à devenir très profond. On va avoir le stade du sommeil en profond. Et le cycle va se terminer par un sommeil paradoxal. Et cette structure interne du sommeil se répète 4 à 6 fois dans la nuit chez un individu normal. Eh bien, tous les processus neurobiologiques qui sont impliqués dans chaque stade du sommeil vont varier de manière considérable. On va avoir une quantité extrêmement importante de neuromédiateurs différents, multiples, variés, qui vont intervenir dans le mécanisme du sommeil. On a la sérotonine, on a l'acétylcholine, on a l'histamine, on a l'adénosine. Le glucose également intervient. Et on essaie justement de comprendre de manière de plus en plus précise avec les travaux de recherche qui s'affinent, notamment avec des recherches en IRM fonctionnelle, les recherches de micro-neurographie chez l'animal qui nous permettent effectivement d'isoler les fonctionnements neuronaux. Et à partir de là, de mieux connaître les fonctionnements des réseaux neuronaux et notamment les neuromédiateurs qui sont impliqués. Pour résumer, un grand nombre de neuromédiateurs sont impliqués dans l'alternance des différents stades de sommeil qui vont constituer un cycle de sommeil. Et puis l'architecture globale du sommeil est, elle, répartie grâce à une dimension temporelle qui est contrôlée par l'horloge biologique. Éveil de jour, sommeil de nuit. On s'avait dit tout à l'heure que le sommeil était actif. Ça veut dire que le cerveau travaille aussi pendant le sommeil ? C'est-à-dire que c'est un processus qui est indépendant. C'est un processus qui est extrêmement complexe à comprendre. Mais effectivement, c'est un phénomène actif sur le plan physiologique. C'est-à-dire que le sommeil n'est pas un phénomène passif qui va se dérouler sans qu'il y ait rétro-contrôle et des mécanismes bien précis. C'est-à-dire pour qu'on ait effectivement l'alternance et l'alternance régulière de plusieurs cycles de sommeil qui vont commencer par une phase d'éveil pour le premier cycle, se terminer par le sommeil paradoxal et ensuite ce qui va séparer une alternance entre sommeil lent profond et sommeil paradoxal pour constituer le cycle. Ce qui fait dire que c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on consomme plus de sucre pendant la nuit que pendant le jour. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Je pense que d'un point de vue métabolique, l'explication est beaucoup plus complexe. On rêve à quel moment ? Principalement en sommeil paradoxal. On l'appelle paradoxal parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau de l'activation cérébrale, c'est très proche de l'éveil, voire même on confond parfois. Et les jeunes médecins qui arrivent et commencent et qui se familiarisent avec les lectures, très souvent arrivent à confondre un sommeil paradoxal avec un éveil. Pour vous dire combien la proximité électrique est proche. Mais lorsqu'on analyse le tonus musculaire, on est en atonie, c'est-à-dire qu'on est dans un stade de paralysie. En bouche quoi ? Voilà, tout à fait. C'est les caractéristiques toniques du sommeil paradoxal. Et quand on analyse les mouvements oculaires, on aperçoit des mouvements oculaires extrêmement rapides, enfin, qu'on appelle mouvements oculaires rapides qui correspondent à des phénomènes phasiques. Donc le sommeil paradoxal est à la fois un phénomène tonique, un phénomène phasique, et c'est un phénomène à l'intérieur duquel on est très proche de l'éveil. Et bien c'est principalement dans cette phase de sommeil que le rêve apparaît. Mais il peut également apparaître en sommeilant profond. Et c'est assez difficile de véritablement localiser parce que les expériences de rappel de rêve ne sont pas toujours faciles à mettre en place d'un point de vue expérimental pour bien connaître vraiment la phase où le sujet a rêvé. Docteur Arnaud Maitlen, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.